Et bonjour à tous et à toutes, je suis Rallus et bienvenue pour la suite de Neverwinter Nights 2. La dernière fois, notre cher héros qui est juste là, qui est dans le mal, notre cher héros Brandy Black ainsi que toute sa clique. Après avoir réussi la fin de l'acte 1, enfin terminé, nous avons été accusés du massacre à la place des Loscaniens de la ville d'Hember, du petit village d'Hember. Et malheureusement, étant donné que les règles s'appliquent pour les Loscaniens, nous devions être bacheliers, être fait bacheliers pour éviter de nous faire accuser à tort de nous traîner devant la tribulaire de Loscaniens qui risquerait de nous faire condamner à mort. Nous avons donc dû faire une petite mission pour devenir bachelier de pas d'hiver. Du coup, c'est la loi de pas d'hiver qui va s'appliquer et ça nous laisse un petit peu plus de temps pour enquêter et savoir ce qu'il s'est réellement passé. Évidemment, lors d'une nuit pour devenir bachelier dans un endroit très précis, nous avons été attaqués. Et Sandra Gero, notre toute nouvelle recrue, nous a aidé à nous combattre et est même la seule survivante de ce combat qui a été un petit peu compliqué. Et nous nous sommes retrouvés avec Sand qui va nous aider car lui connaît un peu mieux les us et ses coutumes des Loscaniens. Du coup, notre mission pour cette session et pour les prochaines minutes qui vont passer, ça va être ceci le procès. A savoir que nous devons aller à Amber, mais d'abord nous rendre dans le port de Liaste. Et dès que nous aurons tout, nous reviendrons ici. Et c'est ce que nous allons faire, je vais juste rajouter la minimap. On va ressortir et on va surtout, ce qui va être très important, se reposer. Ce que je ne peux pas faire actuellement et c'est bien dommage. Mais aussi aller rechercher quelques compagnons qui vont m'accompagner. Notamment Cara, si je vous rappelle, la magicienne qui est bien plus puissante. Impossible de se reposer. Non mais je veux me reposer. Ah, je ne peux vraiment pas me reposer dans le quartier de Lac-Noir. D'accord. Ah oui, et aussi, on a un petit peu mieux visité ce quartier. Par ici, voilà, on est allé voir le Théâtre du Lac où on s'est fait rosser. On a été voir le domaine Ternard où il y a eu une petite quête. Il y a eu la maison du collectionneur avec... Ah, un collectionneur et une petite énigme en lien avec toujours la quête concernant Nishka, la voleuse. Et d'autres petites péripéties. Mais pour le moment, rendons-nous tout doucement, tout tranquillement et mais assurément vers le port qui se situe dans le quartier marchand, si je ne dis pas de bêtises. Ah, je n'ai plus accès... Ah, je peux me rendre directement à Port-Liast. Mais d'abord, je vais me rendre au quartier des Docks. Pour retourner à la taverne, me reposer. Et comme je n'ai pas pu en off-1... Sortez des ombres. Je n'ai aucune patience pour vos tours de la tour des arcanes. Vous comprendrez ma prudence. Je voulais simplement m'assurer que je ne me jetais pas dans un piège. Ceux de notre académie ne sont pas les bienvenus à Pas d'Hiver. La tour des arcanes a entendu parler de vos ennuis et de l'implication de cette petite encorceleuse aux cheveux de feu. C'est bon, c'est la quête de Kara qui s'est reactivée. Les actes de cette Kara... Oui. Mais à propos des crimes... Les no... J'aimerais... Excusez-moi, je n'aimerais... Et... Je veux entendre... Je veux... Retourner le pouvoir... Mais vous... Bon, excusez-moi, c'est parce que, je le rappelle, si jamais certains prennent la vidéo ici et l'aventure ici, Il y a quelques temps, j'ai eu un problème avec mon jeu. J'ai dû, hélas, refaire tout le jeu en deux jours. Il y a eu des petits changements au niveau des choix et des événements. Cette cinématique, on l'a eue. Moi, je ne l'ai pas eue à ma deuxième partie. Et maintenant qu'on l'a, le jeu est revenu à la normale. On a Kara. Du coup... Alors, je suis obligé de prendre... Bah, Kara. Du coup, on va faire cette petite quête avec elle. Je pense qu'on va s'amuser un peu. Euh... Qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Alors, voyons voir. Ok, je peux sortir. Je suis obligé de... Ah, je ne suis pas obligé de prendre Sand. Même si... On m'a fait comprendre que Sand était une personne très importante. Sandra Jero ne compte pas dans le groupe. Parce que c'est un personnage important. Du coup, nous allons prendre Kara et Kelgar. Accepter le groupe. Et c'est parti. Je vais quand même... Par curiosité... Retourner dans le quartier de Lac Noir. Et voir ce qui va se déclencher. Mais, la chose que je vais faire juste avant. Vous le savez. C'est ce que j'aurais dû faire avant. Mais je n'ai pas pu. C'est... Aller dans une échoppe. Tu as par exemple au forgeron. Et vendre tout mon bordel. Alors, évidemment. Pour aller au forgeron. C'est toujours toute une aventure. Et ensuite. Je ferai un off. Si jamais il ne se passe rien. Pour le quartier de Lac Noir. Sait-on jamais. Et sinon. Direction. Eh bien. Le port Liaste. Alors. Le fabriquant d'armes. Du coup. Je vais vendre mon merdier. Et je vous retrouve juste après. A tout de suite. Je profite vite fait. De vous couper là. Parce que. Si vous vous souvenez. J'ai droppé énormément d'objets. J'ai droppé énormément d'objets à examiner. Et là. Un anneau de régénération. Plus 4. Qui vaut 10 000 balles. Une épée courte. Plus un souffle de la vierge. Qui met un... Qui met poison. Avec dégâts de 14. Un des deux. Sur la constitution. Un anneau de liberté de mouvement. Qui a priori. Qui met un sort. Liberté de mouvement. Des bracelets d'armure. Plus 4. Qui vont être extrêmement utiles. Et surtout. La rapière. Plus 2. Lame de coup de grâce. Je pense que c'est un drop incroyable. Et je vais d'ailleurs me changer d'arme. A la place de celui-là. C'était juste pour ça. Je continue à faire mes achats. Voilà. J'ai terminé. C'est bon. J'ai tout ce qu'il me faut. Parfait. J'en profite pour me reposer un coup. Dans le loot. Je vais faire une toute petite sauvegarde. Sur un nouveau slot. Alors vous verrez évidemment que. Comme d'hab. C'est des sessions. Qui sont espacées dans moi. Parce que bon. Voilà. J'ai absolument aucune excuse. Je sais que je dois faire un peu plus. Mais je n'y pense jamais. Donc le quartier de Lac-Noir. Voir si quelque chose se débloque. Sinon. Et bien. Ce sera la suite au parlieste. Bien. Il n'y avait rien au quartier de Lac-Noir. Cependant. J'ai pu trouver un marchand. Qui vendait quelques équipements. Assez intéressant. Et donc. Vu. Équipé un petit peu mieux. Dépenser mon or. Vous voyez. Je suis quand même passé de 120 000 à 33. J'ai dépensé mon or. Pour un peu plus d'équipement. Sur chaque personne. Désormais. Passons. A la quête. Qui nous incombe. Nous voici arrivés dans le château. Deuxième village de parolieste. Regardez. Vous mettez des pieds. Vous risquez de marcher dans la culture locale. Vous êtes une telle arrogance. C'est un miracle. Vous supportez vous-même. D'ailleurs. Ah oui. C'est vrai que Sande. Un égo surdimensionné. Deux expressions campagnardes. Elles sont d'un rustique. Et d'une touchante ignorance. Avec très. Ah bah oui. Traitez avec Chris. Respect s'il vous plaît. Nous reviendrons. Au revoir. Et ravance en plus. Une nuit seule. Elle peut nous accorder libre. Avec ses hamber. Peut-être. Ils trouveront-nous. Quelqu'un d'indice à exploiter. Je partage. C'est ta vie. Peut-être que tu veux. Quelque chose d'interroger. Très bien. Faire pas des choses. A mesure que nous découvrirons. Les indices. Fiez-vous à moi. Je vous ferai signe. Quand nous aurons réuni. Assez de preuves. Pour le procès. Très bien. Tout plaisir. Pour moi. Si vaste. Blablabla. Alors. Le petit livalinage. Le petit livalinage. Le petit livalinage. C'est un auberge. Aux articles magiques de lignage. Je vais faire un tour. On ira regarder. L'enclume fendu. Garnison. Le petit livalinage. Et ici. Ça doit être le port. Très bien. Un. De qualité. De qualité. En solde. On va aller parler. Aljal. 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 Bonjour Aljal. Les marchandises d'Aljal. Vous voyez. Savez-vous ce qu'il s'est passé à propos de Ember ? Je ne sais rien de tout ce qui se dit. Il y a bien. C'était Elgun qui prête à avoir été là. Et même avoir combattu les attaquants. C'est qui ? C'est le front par an du port de l'est. Toujours à se vanter. D'aventure à Elgun. Vous savez quoi ? Personne ne l'a jamais vu rien faire. Il ne sait même pas manier un couteau à beurre. Enfin. Il faut se méfier des gens qui racontent des histoires. S'il les répète trop souvent. C'est vrai. Raconter un mensonge peut parfois devenir une réalité. On a retrouvé. C'était Elgun. Voyons voir ce que vous avez à bande. Qu'est-ce que tu... Je regarde juste en vitesse ce qu'il a. Alors moi ça me pourrait être assez utile. Ne serait-ce que pour Chandra. Chandra qui a pris du coup l'épée courte d'ailleurs. Vous voyez. En potions rien du tout. Les bijoux rien du tout. Et en divers. Ouais. Je rappelle aussi qu'en divers j'ai acheté. Je m'en souviens. Alors déjà aussi. Je me souviens de plein de choses. En fait. En regardant mon inventaire. C'est que j'ai trop... On a là en gros. Un, deux, trois, quatre. On a cinq. Fragments. Cinq fragments. D'argent. Toutes d'un bonus différent. Et on en a un aussi dans notre corps. Par a priori. Navret. Tu ne possèdes rien de bien intéressant. Yask. Bonjour. Montre-moi ce que tu as. Armure de... Oh. C'est un mur ça. Ah oui. Pas mal. En effet. C'est sûr qu'il faudrait que je change d'armure. Mais c'est sûrement qu'il faut que je change d'armure. Mon armure elle est toute nulle. Je peux me permettre maintenant. Armure de loyauté. Armure de cuir. Plus trois, plus quatre, moins quinze. Bonus d'armure, plus quatre. Ça va. Ah oui. Mais j'ai... Oui. C'est plus quatre, plus quatre. Ok. Résistance. Dégats d'acide. Ouais. Armure d'acide. Je regarde un petit peu. Quatre, cinq, moins un. Métal de mitrille. Matelassé. Oui. Un casque. Ah mais c'est aussi ma cape qu'il faudrait que je change. Lien de roublard. Qu'est-ce que c'est ? Les armures de type... De ce type commencent à paraître. Gnagné. Oh. Bah je vais prendre ça en fait. Hop. Et je vais m'en équiper à la place. Ah oui. Ah oui, oui. Oh. Ah j'ai perdu. J'ai perdu un peu de vie par contre j'ai l'impression. Ou alors c'est un petit souci. 130 sur 100 délivres. Ça doit me donner un bon... Il y a un truc qui me donne un bonus. Bon en tout cas. Je vais revendre ça. Je vais en vérifier juste. Description, déplacement. Matériaux en fer. Très bien. Donc ça doit inclure des bonus et des malus. Mais ouais j'ai un tout petit surplus de PV. Bon. Très bien. Ensuite. Ensuite, ensuite. Un garde. Circulé. Très bien. Une porte. Moi je viens de là. Garnison de Porliast. Ok. Ben rentrons. Est-ce que la garnison a vu quelque chose ? Bon mais c'est... Ah ! Que vous ayez le cran de vous montrer ici. Pas mal de gens du coin avaient des amis à Amber. S'ils s'avisent de votre identité. Mais euh... Oh ! Je suis pas coupable. Vous êtes libre de vaquer à vos affaires mais je vous tiens à l'oeil. Si vous avez des questions, posez-les. J'ai du travail. Bien sûr que j'ai des questions. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Un village rasé, ses habitants massacrés, le tout de votre seul fait. Je regrette seulement qu'Amber tombe sous la juridiction de Luskan et non la mienne. C'est pas vrai. Mais pourquoi t'es persuadé que c'est ma faute ? C'est quelqu'un a assisté à l'attaque. Il a décrit votre personne avec force détail. C'est qui ? Mais qui ? C'est exclu. Elle en a suffisamment enduré et ce qu'elle a à dire risque fort de vous déplaire. Oh ! C'est une femme ! Voyons voir si ma diplomatie fonctionne. Très bien. Yes ! Je vous autorise à interroger le témoin mais en ma présence. Amenez la fille. Oui capitaine. Chandra ? Chandra c'est bien toi ? Alarine ! Tu as survécu, le ciel soit loué. Vous connaissez ? Chandra, c'était horrible. Tout le monde est mort. Alarine, tout va bien. Chut, écoute, j'ai amené des amis. On va tirer ça au clair. Vous ? Chandra, c'est lui. Pourquoi l'amènes-tu ici ? Qu'est-ce que tu as vu ? Je vous ai vu assassiner ces gens. Non, Alarine, ce n'est pas vrai. Je sais ce que j'ai vu. Ils étaient désarmés. Certains se sont même rendus. Mais ils... Ils... Mais alors... Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, 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 non. C'est vrai, Alarine. Nous sommes là pour aider, d'accord ? C'était la saison marchande et la pénurie menaçait Amber. Alors j'ai décidé d'aller commercer sur les routes du sud. À mon retour à Amber, j'ai entendu des cris et vu la fumée. J'ai sauté de ma carriole et je suis entrée. Alors j'ai vu les morts. Je l'ai vu tuer le quartier maître alors qu'il le suppliait à genoux de l'épargner. Vous avez vu cet homme ici présent donner le coup fatal ? Il était seul ? Et où a-t-il... Sand ! Le temps presse. Et je n'ai pas la patience d'attendre alors que la piste des tueurs refroidit. Il y en avait d'autres. Mais je ne les ai pas vus de près. J'ai couru jusqu'à Port Last et on m'a offert l'asile. Ah c'est Last ! Mais c'est un homme ou quelqu'un de ressemblant. Il existe de nombreux sorts qui permettent de travestir ses traits. Merci Sand. Voir d'assumer l'apparence d'un autre. Yes ! Je sais ce que j'ai vu. Hum. Diplomatie. Non. Bien. Et rien de ce que vous direz ne me convaincra du contraire. Tant pis. Bon. Qui d'autre à part moi ? Vous aviez une dizaine de vos amis avec vous. Mais je ne reconnais aucun de vos compagnons. Une dizaine ? Intéressant. Continuer. On a un gnome et une demi-démone ? Eh bien non. Ils étaient humains je crois. Ah bah c'est pas moi. Avec ces deux là et le gnome. Comptant au bas mot pour la moitié de notre groupe. Voilà qui prête au doute. Plus question ciboulot. Si vous en êtes persuadé. Ma foi. Mais. Arrêtez de vous battre. Vous auriez pu en engager d'autres. Quoi ? Vous ne croyez pas vous même ma chère. Pourquoi procéder ainsi ? Si vous disposez d'allier tout acquis à votre société. service. Parfois en dépit du bon sens. Sans rancune. Hein ? Ok. Comment auriez-vous réussi à m'identifier ? Je ne sais pas. Personne n'a remarqué ma présence. J'imagine. Je ne crois pas. Je n'y crois plus. Ou peut-être vous ont-ils laissé partir. Bon c'est tout ce que je voulais savoir. Je suis désolé de vous avoir infligé cela Alain. Alain. Garde. Qu'elle rejoigne ses quartiers sans encombre. Écoutez-moi. Si nous la gagnons à notre cause, son histoire nous attirera la faveur du tribunal. Alain n'est pas qu'un vulgaire instrument, Sand. Quelqu'un a détruit son village dans le seul but de nous compromettre. Jeune fille. Si nous ne l'utilisons pas, les Luskaniens useront de son témoignage pour tuer notre ami. Alors épargnez-nous vos leçons de morale. Où c'est nous qui l'utilisons ? Où c'est eux ? On va partir. Pour le moment, je ne dis rien. C'est énervant, c'est énervant. Donc du coup, j'aurais tué des gens avec une demi-dizaine de personnes humains. C'est une histoire particulière. Bien, qu'avons-nous ? Alors, j'ai du coup eu mon petit interrogatoire avec la victime. Il faudrait que je vois si le témoin dont on m'a parlé... Tiens, il y a un marchand là, je vais y aller. Il faut que je retrouve ce personnage dont on m'a parlé. Ce magnifique tapis. Non, mais je m'en fiche de ton tapis. Voyons, où est-ce qu'il peut être ? Habitant, habitant. A mon avis, j'ai de grandes chances de le trouver dans la taverne ou dans une auberge. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Puissant, Wendersnaven. Qui sont les Wendersnaven ? Voient tout, mais ils restent invisibles à tous. Mais qui sont-ils ? Ils savent tout, mais nul ne les connaît. Le mieux serait d'enfermer ces deux fois avec Aldanon. Oh, les noms, j'apprécie de se mettre. Grosvenard, c'est de dénoncer l'évécution. Mais ce n'est pas ce qu'il y a. Ah ! Il faut que j'aille chercher Grosvenard ? Non. Est-ce qu'il faut que j'aille rechercher Grosvenard ? Ce serait intéressant, mon petit Sand. Mais, on verra un autre jour. Les articles magiques, pourquoi pas. Nia. Ah, plus qu'à quelques heures qu'il dit ça. Ah, c'est les gars. Bonjour, madame. Faites attention au Dracoussoge. Comme réactif dans certains sorts. Utilise pour empêcher les morts de se réveiller. Oh. Pendia, ce qu'il y a un problème de mort vivant. C'est un barbe du village honor. Les habitants étaient massacrés. Si oui, ça ne s'occupe pas de leur code, ils deviendront des morts vivants. Depuis le massacre, mais j'entends dire que les corps pourrissent sur place. Les corps n'ont pas été enterrés. Ah, d'accord. Vous comprenez bien. Mais pourquoi ça vous préoccupe-t-il ? Ne pouvez-vous pas vous occuper ? Ah, que voulez-vous que je fasse ? Voilà, les traits Dracoussoge. Je mélange à d'autres actifs. Il suffit d'en répondre un peu sur les corps. S'il reste des emprisonniers. Oh. Très bien. Et du coup, ça me permettra d'aller à Amber, en fait. Oh. Et dis-moi, qu'est-ce que tu as à vendre, en fait ? Montre-moi ce que tu as à vendre. Ça me permettra d'aller à Amber et d'enquêter directement sur place. Et ça, c'est une excellente chose. Jérémy, est-ce que tu as des capes de protection contre le cap ? What ? Ah, caoutille. D'accord. Cap de l'un. Oui, bof, bof. En potions, je vais toujours acheter un maximum de potions. Ah, je peux acheter les potions de soins intensifs. Ça, maintenant, ça va être extrêmement utile pour la suite de l'aventure. Et je les redistribuerai un peu partout. Et au niveau, est-ce que tu as des sacs ? Oh, un sac magique. Voyons voir. Moins 60. Moins bof. Moins bof. Bien, mais avant d'y aller, je vais quand même encore un peu explorer. Et... Saleté d'arme. Voyons voir. Je dois pas être très loin de la taverne. L'auberge. Ah, tout droit. Auberge, gardien. Il y a un problème. Vous avez massacré... Ah, zut. Nous s'en... Nous s'en... Vous avez parlé à Allen. Je sais que... Il peut se passer. Nous allons vous arrêter pour trouver la leur public. Diplomatie. Bagarre. Bon, bah, bagarre, les gars. Viens, les mecs. Je suis navré, les gars, mais... Vous n'en êtes pas pris à la main de personne. Bon, que je vois. Allez. Faut que je vise un garde. Celui-là, il arrête pas de... Chandra. Chandra. Bien. Segar, tu m'as accusé de ce qui est arrivé avant. Je dois essayer de me tuer. Je vais vouloir me combattre. Non, Segar, tu m'as accusé de ce qui est arrivé. Meurs. Ah. Ça, ça veut dire que j'aurais pas dû me... Me battre. Ça, ça veut dire... Mec, t'aurais pas dû. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Si jamais... Ça se retourne contre moi... Ce n'est pas une bonne chose. Par contre... Je suis navré. Cara, tu es sur un drop. Et tu m'ennuies. Premier secours. Très bien. Cara qui a son... Qui a son 9 PV. Parfait. Flèche. Héliotrope. Héliotrope. Oh. Collier scintillant. Oui. Très bien. Alcool distillé. Sûrement bourré avec ça. Et de la thune. Bon. Rentrons à l'auberge. Évitons de reparler de ce qui vient de se passer à Port Last. Et pas Liast. Bien, 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 bien. Bonjour. Vous pouvez vous me dire ce qui s'est passé à Amber. Je rencontrerai plein de choses. Quant à savoir si c'est la vérité, ça reste à découvrir. Hé, qu'as-tu entendu ? Prenons cette rumeur. Alors, certaines personnes racontent que ce sont les bêtes des mots du grépuscule qui aura un gemme beurre. Oh. Pendant là, si t'as eu des problèmes avec les loups gras, avec quelques temps, je serais pas surpris de la pointe qui a encore des... Très bien. D'après une escaleine, des aventuristes rentraient en vie et l'aurait massacré tout le monde juste comme ça. Il y a que des mensonges qui sortent au bout de l'escaleur, je pense qu'on peut oublier. Oh. Je comprends. Elgun. Ah. Ah. Aller, Roi, c'est un invité. Oui, ça, je m'en doute. Oh, puis, je trouvais le goûne dans la salle commune. Ah. Parfait. Malin. Malin. Ça peut être vraiment... Ah, maligne. Vous n'êtes pas du coup, on va me compter me faire rester un peu. Euh... Je ne fais que passer. J'enquête. On a enquêté sur quoi le village a détruit. Tout le monde est mort. C'est peut-être des brigands. Personne qui vient il y a trois jours de passer au... Ah. Très bien. Tiens, tiens. Le bosquet est à une heure de marche d'Umber. Peut-être moi, s'il y a qu'elle. Oh. Merci beaucoup, Malin. Le bosquet n'a pas bonne réputation pour son espédiat. Ah. Très bien. Nous voici avec encore une nouvelle quête. On arrive à voir quelque chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Kalindra. Ah. Qu'y a-t-il ? On a associé Bradbury. Nous devions nous rencontrer il y a deux jours. De retard. Comme beaucoup de gens ne l'ont pas très bien. J'avais mes plans de l'objet avec moi en Amn. Je ne sais pas. En Amn. The Shadows of Amn. Pas le genre Skate, évidemment. Mais il a entendu parler d'un riche gisement au bois du crépuscule. Vous êtes tous les deux mineurs ? À quoi ressemble-t-il ? Ses cheveux rougis sur le croisé. Oh. Bah oui, d'accord. Le bois du crépuscule. Le cerf quand j'entends des grenouillements derrière. Heureusement. Ah, c'est lui le fameux le goûne. Ah. Tiens, tiens, tiens. Les attaquances comptaient par douzaines lourdes morts. Mais des démons. J'attaquais. J'abattis deux dés. Oh là. Oh là là. Oh là là. Ça vaut le dire, mais le fait qu'ils se sont écoutés me chier à Grin. Sur moi ce jour-là. Avez-vous vu qui a mené l'attaque ? Si ça avait été le cas, il aurait été le premier à mort de la poussière. C'est pareil qu'un sur l'heure, il m'a dit que le cerf n'était qu'une douzaine. Tiens, tiens, tiens. Mouais, mouais, mouais. Tiens, tiens, tiens. Je vais essayer de l'avoir. A mon avis, il faut que je creuse lui. C'est comme, vous savez, c'est un petit peu comme dans les Tuails and Tribulations. Il faut mettre plusieurs preuves devant son nez. Et à un moment, il va craquer. Il va tout lâcher. Il va tout lâcher à un moment. Je pense qu'il y a ça à faire. Bien. Pour le moment, j'ai deux choses à faire. Mais celui-ci, cette personne, sera mise de côté pour le moment. Il faut que j'enquête sur Amber. Et. Ah, bonjour madame. Je suis à vous dans un moment. Très bien. Il faut que j'enquête sur Amber. Et aussi. Et ça va être le plus important que je vois au bosquet. A priori, il y a des choses à faire. Et donc, du coup, pour le moment. Ah oui. Ouh là là, oui. Ça, c'est bien. Alors, le procès s'est mis de côté. Les morts d'Amber. Très bien. La crête du crépuscule. Donc, le bosquet du crépuscule. La disparition. Euh. Le bois du crépuscule. Donc, ça et ça. Bosquet. Ah non, bosquet et bois. Donc, ça, c'est relié quand même. Et je pense que ces trois quêtes vont me permettre. Dans sa voie. De faire craquer Elgun. Si je ne peux pas avoir Allen de mon côté. Je pense que le goon sera. Un moyen de me mettre. De m'assurer une défense. Mais avant d'y aller, on va quand même. Explorer un peu. Les docs. Je me suis déjà fait des ennemis. J'ai déjà tué des gens. J'y pep. Pas grand chose ici. Mais rien d'ici non plus. De ce côté-là, il n'y a pas grand chose. Et là, c'est la garnison. C'est là où on m'a dit très clairement d'aller me faire voir. De ce côté, il n'y a personne. Eh bien, il ne me reste plus qu'à sortir. Et direction Ember. Oui. Ah, attendez, 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 attendez. J'ai vu quelque chose. Qu'est-ce que... Messieurs. Messieurs, bonjour. Oui. Jean Marchand. Madame. Ne faites pas attention aux histoires. Des loups-garous, il n'y en a plus aucun dans les environs. D'accord. Mais moi, ce n'était pas pour ça que j'étais venu vous voir. Madame. Il y a aussi cette histoire de loups-garous qui est assez intrigante. Bon. Pour le moment, concentrons-nous sur Ember. Donc là, j'ai juste... Ah, ok. J'ai juste accès au bois. Et ensuite, je devrais atterrir sur le bosquet. Retournons à Ember. Et puis, je le dis, je vais vous mettre à la main. Merci. Je vous dis, je vous souhaite. Je vous dis, je vous laissez parler. Je vous dis, je vous laissez parler. Je vous dis, je vous dis, je vous laissez parler. Je vous laissez parler. Sous-titrage ST' 501